Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Timothée Kabasele. Nous sommes toujours en confinement. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés même en ce lieu, ici à l'église Aéna. Il a accepté de nous recevoir. Pasteur Timothée Kabasele, bienvenue à cette émission Dites-moi tout. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, tonton Jaco. Bonjour. C'est un plaisir et un honneur de passer ce moment avec vous. Vraiment. Écoutez, on est venu vous voir parce qu'on veut que vous puissiez nous transmettre votre sagesse, votre intelligence autour de ce qui se passe actuellement. Je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes en plein confinement. Alors, pendant cette période de confinement, une période assez difficile et compliquée comme ça pour tout le monde, que doit être le comportement du chrétien, de l'enfant de Dieu par rapport à son église qui est malheureusement fermée, par rapport à sa famille et par rapport à sa société? Merci beaucoup. Je pense que le chrétien, c'est un moment assez particulier pour le chrétien. Mais c'est aussi un moment de test pour le chrétien. Parce que la chrétienté, c'est une vie. Au-delà d'être une religion pour certaines personnes, parce que quand je parle de religion, je vois les rites, les rituels, les heures de prière, tous les normes. Je vois les normes, mais au-delà de ça, c'est une vie. Une vie, une relation avec Christ. Alors, c'est maintenant qu'on saura, c'est pourquoi je dis que c'est un test, qu'on saura si réellement on a rencontré Christ. Et je pense que quand quelqu'un a rencontré Christ, il n'a pas beaucoup de problèmes pour continuer à vivre sa vie chrétienne. C'est vrai qu'il va se poser un problème au niveau de... au niveau de la communion fraternelle. On ne sait peut-être pas se retrouver à 100, à 200. Déjà, à partir des 30, c'est impossible. Parce que c'est interdit le regroupement de plus de 20 personnes. Et d'ailleurs, pour sa sécurité personnelle, c'est mieux de ne pas se retrouver en groupe. On ne sait pas si elle est venue d'où, tout ça. En fait, la communion fraternelle est un peu mise à l'épreuve pendant ces temps. Ici, l'amour même est mis à l'épreuve pendant ces temps. Mais pour être direct, je dirais que les chrétiens doivent continuer à vivre sa vie chrétienne. C'est-à-dire son intimité avec Christ. Passer des moments de prière personnelles avec Dieu. La Bible est claire. Si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, enfermez-vous et priez. Parlez avec votre Dieu. Ne soyez pas comme les pharisiens qui se mettent dans des coins des rues et ainsi de suite. Je crois que c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 7, là-bas. Donc, ça ne change pas. Les chrétiens doivent avoir sa vie de prière, sa vie de méditation. Avoir des temps de méditation de la parole de Dieu. Vous prenez votre Bible, vous lisez la parole de Dieu. Et puis, il y a des prédications qui sont offertes au travers des réseaux sociaux, au travers des médias. Votre propre pasteur, déjà. Peut-être qu'il passe aussi dans les médias. Il utilise les réseaux sociaux. Donc, vous avez l'occasion d'avoir la parole. Et puis, il y a les autres pasteurs aussi, qui peuvent aussi vous édifier. Vous avez l'opportunité d'avoir la parole avec vous. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Ce qui change le plus, c'est la communion fraternelle qui subit un certain coup pendant ces temps-ci. Alors, par rapport toujours à cette communion fraternelle, on a remarqué qu'il y a certains chrétiens, les fidèles par exemple dans les églises, qui sont, on va dire, en quelque sorte boostés, beaucoup plus boostés, quand il y a justement cette communion fraternelle. Oui. Il ne prie que quand il est à l'église. Il ne prie que quand il se retrouve avec les frères et sœurs. Maintenant, il est confiné à la maison. Comment il va faire? Bien, je dis, c'est ici le test. C'est ici le test pour les fidèles, mais aussi pour les pasteurs. Le test imposé par Dieu? Oui. Ok. C'est un examen. Ça dit, et pour les fidèles, et pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ces temps ici, je sais voir si j'avais fait un bon travail. Est-ce que j'avais bien fait mon travail de pasteur? Est-ce que j'ai fait de ces fidèles des amoureux de Christ? Est-ce qu'ils sont amoureux de Christ? Parce que quand quelqu'un a réellement rencontré Christ, il est devenu amoureux de Christ. Ou qu'il est culte ou pas, sa vie chrétienne, sa croissance spirituelle va continuer. Sa vie chrétienne va continuer à être épanouie. C'est vrai que la communion fraternelle va lui manquer, mais les boosts ne viennent pas de cette communion fraternelle. Son boost vient de son amour. De l'amour qu'il a pour Christ. Alors, ça c'est un moment de test. Est-ce que nous avons bien fait notre travail? On sera coté. Nous-mêmes, on va voir la cote par rapport au résultat, ou au comportement des fidèles. Mais aussi, chaque fidèle pourra voir sa relation avec Christ. Est-ce qu'il est réellement amoureux de Christ? Est-ce qu'il n'aimait pas son pasteur plus que Christ? Est-ce qu'il n'aimait pas son église plus que Christ? Est-ce qu'il n'aimait pas l'ambiance de l'église plus que Christ? On le saura maintenant. Je crois que chacun commence à voir comment il se comporte pendant ces temps. et il sait se coter. Et ça va nous aider pour l'avenir. Après ce confinement, ça va nous aider par rapport au travail. J'espère que chaque pasteur se cote lui-même. Et j'espère que chaque pasteur voit les résultats du travail qu'il a fait. Vous n'avez pas peur de ces fidèles qui pourraient se relâcher, baisser les bras? Oui. Parce que vous parlez de test, mais tout le monde n'a pas, on va dire, les nerfs solides pour affronter les tests. Oui, enfin, les tests, il nous est imposé. Nous sommes déjà dans les tests. On est dedans. Voilà. Maintenant, ici, il s'agit simplement de voir les résultats. Quel est le résultat? Le résultat sera amer pour certains. Les constats sera amer pour beaucoup. C'est-à-dire, à la fin, quand le confinement va passer, quand nous allons reprendre la veille des cultes, nous allons constater ce que nous allons constater. C'est la première fois que ça nous arrive. Ça n'arrive pas tout le temps. Ça arrive un siècle après. Donc là, nous, on n'a pas été là il y a un siècle. On a été tous surpris. Surpris. Donc là, maintenant, on va voir quels ont été les résultats du travail que nous avons fait. Est-ce que nous avions fait de ces gens, de ces personnes qui nous suivaient, qui aimaient nous écouter, qui nous disaient, « Pastor, tu as bien prêché aujourd'hui. » Est-ce que nous avons fait de ces gens-là des amoureux de Christ ? Nous les saurons. Maintenant, il faudra être courageux, tirer des bonnes conclusions, et travailler par rapport à ce que nous aurons fait comme constat. Travailler pour que dans l'avenir, ce genre de choses n'arrive plus. Si le résultat est négatif, ça n'arrive plus. D'aucuns disent que cette situation a permis à plusieurs familles de se consolider. Vous dites quoi ? Je dis oui et non. Oui et non. Oui pour ceux qui manquaient vraiment du temps, qui avaient besoin d'un peu de temps pour se parler, pour dialoguer. Parce que là où il n'y a pas de dialogue, il y aura trop de problèmes. C'est une bombe à retardement. Maintenant, le problème avec le confinement, c'est qu'il y a trop de temps. Ce n'est pas assez, c'est trop. On a trop de temps ensemble, on n'est pas habitués. Même les amoureux, ça leur pose des problèmes. Ils s'aiment, mais c'est un peu trop de temps. Vous rencontrez ces mêmes problèmes vous aussi ? Non, moi je suis habitué à rester beaucoup de temps avec ma femme. Je suis habitué à rester beaucoup de temps avec ma femme. D'ailleurs, vous deux, vous célébrez l'amour et vous poussez les gens vraiment à s'aimer. Par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Et si jamais il m'arrivait de m'ennuyer, mon bureau n'est pas fermé, je peux toujours aller travailler. Vous comprenez ? Ok. Mais il y a maintenant beaucoup de couples qui ont un problème. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais restés ensemble. Vous voyez, moi, par la grâce de Dieu... On parle des couples, mais il y a aussi les enfants. Oui. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai toujours travaillé avec ma femme. C'est-à-dire qu'elle est pasteur comme moi. Et on aime bien rester ensemble. Donc, on peut aller travailler à l'église, des bureaux à côté. On travaille parfois à la maison. Et elle est votre copine aussi ? Oui. Votre amie ? Mon amie. Il n'y a pas trop de problèmes. Mais... Donc, en fait, ce n'est pas nouveau pour nous. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais pour ceux qui ne sont pas comme vous. On a eu déjà assez chamaillés, assez discutés. Vous avez dépassé ça. On a dépassé ça. C'est-à-dire, ce n'est pas le confinement qui va nous amener maintenant à nous chamailler. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas habitués à passer beaucoup de temps ensemble, le confinement a amené des disputes, des chamailleries, même des violences conjugales. Ah, OK. On renseigne en Europe, partout là où le confinement a commencé avant nous, que la police a plus d'appels de violences conjugales que d'autres problèmes. OK. Le confinement a amené beaucoup de problèmes. J'ai vu ça. Enfin, j'ai suivi dans les infos. En France, en Espagne, en Belgique, partout. Donc, il y a plus de violences pendant ce temps de confinement. Maintenant, imaginez-vous ici. Déjà qu'ici, quand il y a des violences conjugales, on n'appelle pas la police. Ah. On appelle peut-être tonton-telle, tantine-telle, on appelle les pasteurs. On appelle les familles, le pasteur, les parrains. Oui, voilà, il m'a fait ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, il y a trop de problèmes dans ce sens-là parce que ces gens ne sont pas habitués à avoir beaucoup de temps. Il y a Pasteur Astrid, d'ailleurs, avec qui on discutait, qui me disait qu'un couple, la femme travaille en Afrique du Sud et la femme est bloquée ici à cause du confinement et à cause des frontières qui sont fermées. Alors, l'homme dit, non, non, il faut qu'elle rentre en Afrique du Sud. Qu'elle rentre à son lieu de travail. Parce qu'ils ont plus de temps que d'habitude et ça amène trop de... Là, l'homme dit, mais quel est le... Il y a trop de bruit. Enfin, c'est ce qu'il appelle trop de bruit. Là, c'est parce qu'on n'a rien à se dire ou bien parce que... On n'est pas habitué. Je prends votre cas. Vous êtes tout le temps ensemble. Donc, vous avez toujours des choses à vous raconter. Oui, mais... Vous ne voyez même pas le temps passer. Oui, mais même quand on ne veut pas se raconter des choses... Donc, pour vous, confinement, pas confinement, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez ne pas parler, regarder un bon film, vous regardez un bon film. Quand vous voulez préparer des prédications, chacun va dans son coin, prépare. Parfois même, on prépare ensemble, on se pose des questions. Alors, pourquoi le temps paraît trop ? C'est pourquoi j'ai dit c'est un problème d'habitude. C'est un problème d'habitude. OK. Vous savez, quand on est marié, on doit se connaître. On n'a pas d'activité à faire ensemble ? On doit se connaître. Quand vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble, vous ne vous connaissez pas. Vous vous connaissez, mais il y a des zones d'ombre, il y a des choses. Et puis, vous avez pris l'habitude de parler plus avec les autres au travail. Maintenant, quand vous restez ensemble, vous vous mettez à vous parler, vous commettez des erreurs. Moi, je n'aime pas qu'on me dise ça. Moi, je n'aime pas qu'on me dise ça. Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu t'es moqué ? Ce sont les disputes qui commencent. Pourquoi tu as fait ça ? Il y a des hommes, par exemple, qui ne supportent pas qu'on leur dise, pourquoi tu as laissé les babouches là ? Pourquoi quand tu as mangé, tu as laissé les verres à tel endroit ? Pourquoi quand tu as fini de faire telle chose, tu n'arranges pas les choses ? Comme ils n'ont pas le temps de rester beaucoup, enfin, ils ne restent pas beaucoup de temps ensemble, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Maintenant qu'ils sont en confinement, ce sont des reproches. Pourquoi tu as fait ça ? Alors, au cinquième reproche, l'homme se fatigue. Et il m'a dit, tu peux faire du bruit depuis la matinée. Ou c'est la femme qui se fatigue. Ou c'est la femme qui se fatigue. En fait, tous ces problèmes-là, et ce qu'on ne sait pas gérer, on ne sait pas gérer sa langue, on ne sait pas se supporter l'autre, c'est la violence qui va s'en suivre. Et pour les parents qui n'ont jamais été bien avec les enfants. Avec les enfants, je suivais un monsieur qui disait, je vais carrément louer l'hôtel pour travailler, parce que comme je ne peux pas aller au travail, je travaille avec mon ordinateur à la maison, je peux rester à la maison, mais le problème, c'est qu'il y a trop de bruit. Donc, monsieur a toujours travaillé toute sa vie, il a toujours été absent de la maison. Il n'a jamais su que ça faisait autant de bruit. Surtout que les enfants ne vont pas à l'école. Un papa qu'on a déjà surnommé par les enfants. Jason est là, Jason est là. Maintenant, Jason doit être là en permanence. Oui, oui. Django est là. Django est là. Chérif est là, en permanence. En permanence. Et ils ne supportent pas les bruits. Ah là là. Donc, enfin, on réapprend à vivre autrement. Je peux dire, on réapprend à vivre autrement. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce sont des tests, ce sont des exercices qui peuvent sauver votre mariage demain. Ok. Apprendre à vivre ces temps ensemble, en confinement, parler jusqu'à manquer quoi dire, quoi vous raconter. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Voilà. Alors, j'aimerais vous poser quand même cette question par rapport à ce qui se raconte. Les gens disent que la période que nous passons serait peut-être la fin du monde. Vous êtes pasteur. Qu'est-ce que vous en dites? Oui et non à la fois. Ok. Faux et vrai à la fois. Vrai parce que c'est le début. Je considère pour moi que c'est le début de... C'est un tournant. Ok. Dans l'histoire de l'humanité. Nous allons vers la fin. Mais Christ nous a dit, en lisant la Bible, quand vous lisez Matthieu chapitre 25, Christ nous a dit, quand vous entendrez toutes ces choses, les bruits des guerres, les maladies, la famine, tout ce que Christ cite dans Matthieu chapitre 25, il dit que ça ne sera pas encore la fin. Ok. Ça ne sera pas encore la fin. Donc, c'est le début de quelque chose. Ce sont des signes qui précèdent la fin. Ok. Donc, je considère que nous sommes en train d'aller vers la fin. Ok. Vous avez dit oui et non. Vous avez dit oui et non. Oui. Donc, là, je répondais par rapport au oui ou par rapport au vrai. Non, parce qu'en fait, ce ne sont pas encore les moments. Ce sont des signes qui précèdent la fin. Donc, ce n'est pas encore la fin. Mais c'est oui parce que ça nous annonce la fin. Nous allons vers la fin. Et ça nous aide à, je parlais des tests tout à l'heure, à apprendre à vivre autrement, à nous poser certaines questions par rapport à la fin. Et si nous devrions continuer à faire notre travail de pasteur sans les églises, serions-nous capables quand même d'avoir des résultats? Vous voyez? Ce sont des questions que nous nous posons et ce sont des questions qui concernent la fin, qui concernent les temps de la fin. Maintenant, ça nous réveille. On s'est dit, peut-être que, avant l'enlèvement de l'église, nous passerons des moments comme ceux-ci. Peut-être pire. Des moments de confinement peut-être pire. OK. Peut-être que la douleur sera plus grande. Est-ce que nous serions capables de travailler, de continuer à travailler, pour sauver les dernières personnes, les derniers rescapés avant l'enlèvement de l'église? Est-ce que nous serons capables de préparer les gens à l'embarquement immédiat? Donc, ce sont des signes qui annoncent déjà, donc nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Mais est-ce que ce serait aussi une punition de Dieu, un peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Punition? Une attaque du diable, je ne sais pas. Je vous la pose comme ça, la question. Oui, mais vous savez, parfois les gens spéculent pour rien. Je ne parlerai pas des punitions. Si je dois parler de quelque chose de ce genre, venant de Dieu, je parlerai des châtiments. OK. Qui aime bien châtire. OK. Dieu aime et il châtire. Par son amour, il châtire. Il châtire. OK. Est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que c'est des diables? Ces choses, ça marche ensemble, vous savez. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Il est même le Dieu de Lucifer. Celui qui a créé Lucifer. Et Lucifer, c'est un serviteur du diable. Les démon sont aussi des serviteurs. Lucifer, c'est un serviteur de Dieu, je voulais dire. Lucifer, c'est un serviteur de Dieu. C'est aussi un serviteur de Dieu. Mais il rend des services à Dieu. Il est Satan déjà, non? C'est le diable, maintenant. Il a été précipité. Quand il va faire souffrir Job, c'était au service de Dieu. Il a travaillé dans la vie de Job, en faisant souffrir Job, mais comme serviteur de Dieu. Tout ce que Dieu a créé peut les servir. Donc, il n'y a pas de polémique à ce niveau-là. Est-ce que c'est une punition? Ça peut être à la fois punition du diable. Attaque du diable. Attaque du diable et châtiment de Dieu en même temps. Ça marche ensemble. Parce que les diables tirent ses dividendes. Dieu aussi tire ses dividendes. Parce que, vous savez, la souffrance ici a rêvé beaucoup de gens. Cette histoire de la maladie de Covid-19 a rêvé beaucoup de gens. Ça a rendu certains chrétiens plus fervents. Ça a réveillé les dirigeants politiques. J'ai vu en Amérique du Sud et dans beaucoup de pays du monde, des présidents qui demandent au peuple de prier. Des présidents des républiques. qui passent du temps dans la prière. Ça a réveillé la foi de beaucoup de gens. Ça a réveillé l'attention de beaucoup de gens sur la fin du temps. Donc, c'est quelque chose qui a travaillé pour Dieu. Et qui va aussi travailler pour les diables, oui. Ah, d'accord. Nous avons la réponse. Alors, je pose cette question. C'est, on va dire, une question qui fâche. Mais je la pose. C'est par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux pasteurs. Il y a une partie de la population et même de certains serviteurs qui dit que vous êtes des pasteurs du ventre parce que ce n'est pas normal qu'en cette période où le peuple est en train de souffrir, on est en confinement, il y a le coronavirus et tout ça, en cette période, vous, vous continuez à parler des offrandes et des dîmes. Et vous exigez d'ailleurs que les fidèles continuent à venir donner leurs offrandes et à payer les dîmes. Il y a d'autres qui passent même par le mobile money. Voilà. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? D'abord, je dis qu'un enfant de Dieu qui connaît Dieu ne peut pas considérer que tous les pasteurs sont... Qu'est-ce qu'ils disent encore? Les pasteurs du ventre. Ah, les pasteurs du ventre. Un enfant de Dieu ne peut pas penser ainsi. S'il y a des gens qui commettent des bévues au nom des pasteurs ou s'il y a des canards boiteux parmi les pasteurs, il y en a dans toutes les corporations. Il y en a dans toutes les tranches de la société. Il n'y a pas qu'au milieu des pasteurs où il y aurait des problèmes. Alors, si quelqu'un maintenant dit que les pasteurs, en général, tous les pasteurs sont des pasteurs du ventre ou des serviteurs du ventre, alors c'est que c'est un païen. Je vais être direct et sincère. Là, vous êtes cru. Je vais être cru. C'est la vérité. D'accord. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne comprend rien des choses de Dieu. Alors, il considère que tout ce qui touche les micros, tout ce qu'on voit sur les panneaux, sur les banderoles, sont des serviteurs du ventre ou sont des escrocs ou sont des ténanciers de boutiques ou comme ils disent. Ce sont des serviteurs de Dieu qui vous traitent comme ça? Non. Il n'y a pas que les fidèles. Si un fidèle, si un serviteur de Dieu, ça veut dire pasteur, traite un autre de cette manière-là, à moins qu'il ait des preuves. Ça veut dire, ils sont des cas isolés. Mais je m'adresse, enfin, où je parle de ceux qui pensent que tous les pasteurs, parce qu'ils sont pasteurs, sont des serviteurs du ventre. Alors, je dis, ce sont des païens. Ils ne comprennent rien des choses de Dieu. Et ils sont, je dirais même, je peux aller même loin. Parmi eux, il y a des antéchrists, des gens qui combattent les choses de Dieu. Carrément. carrément. Mais maintenant, parce que ce n'est pas tout le monde. Vous êtes radical, pasteur. Non. Parmi ces gens-là, il y a des antéchrists. Allez-y, dis-nous tout. Parmi ces gens-là, il y a des antéchrists. des gens qui soulèvent la boue dans l'eau. Dans la bonne eau, ils soulèvent la boue. Des troubles faits, comme on dit. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent inciter les autres à ne pas croire aux pasteurs ou à ne pas croire en Dieu ou à ne pas croire aux églises. Vous voyez ? Il y a ces agitateurs-là qui sont là. Maintenant, il y a aussi ceux qui sont naïfs, qui ne connaissent pas les choses de Dieu, qui considèrent que les pasteurs-là sont des aventures. Est-ce qu'en cette période, vraiment, on doit commencer à demander vraiment les dîmes et les offrandes ? La personne doit déjà chercher à comment acheter du foufou. Demander ou pas demander. Moi, je ne suis même pas à ce niveau-là. Les pasteurs ont le droit de demander les offrandes. En cette période ? En tout temps. Je m'explique. Oui. Les pasteurs ont le droit de demander les offrandes. Pour moi, la période, ce n'est pas ça. Pourquoi ? Ce n'est pas ça le problème. Pourquoi ? Parce que les offrandes, il n'y a pas un temps pour donner les offrandes et un autre temps pour donner les offrandes. Je n'ai même pas de quoi manger. La veuve de Saint-Rébta n'avait que le repas de deux jours pour elle et son fils. Le prophète de Dieu se pointe et c'est Dieu qui l'envoie. Qui dit, va là-bas, cette femme va te nourrir. Il arrive, la femme lui tient ses discours et lui dit, fais d'abord à manger pour moi, je mange. Salut, toi et ta femme, ton fils, vous serez en train de me regarder manger. Et c'est seulement après que vous allez faire votre repas. Il ne dit pas faire un repas où on va se partager à trois. Il dit, non, faites-moi d'abord à manger et puis vous allez manger après. La femme a obéi parce qu'elle a cru dans sa culture juive, elle a cru que ça, c'est un homme de Dieu qui a parlé. Et comme c'est l'homme de Dieu qui a parlé, donc c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui m'a visité. Le fait que cet homme a dépassé toutes les maisons pour venir seulement chez moi, c'est Dieu qui m'a visité. Et lorsque cette femme obéit, l'huile ne tarit plus dans la maison de cette femme, la farine ne tarit plus, elle a à manger tous les jours jusqu'à la fin de la sécheresse. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la Bible. Ça dit que cette femme était tellement pauvre qu'elle manquait de tout. Elle n'avait que les repas de deux jours. Et vous savez, quand on est dans la famine, quand on est dans la souffrance, on n'a pas de repas, la quantité du repas, c'est pas comme en temps normal. Donc, quand elle disait deux jours, c'est un repas que vous pouvez manger en un seul jour. Mais elle se disait, je ne peux les... Je ne peux gérer pendant deux jours. que deux jours. On ne peut pas arriver au troisième jour. Après, il n'y aura plus rien. Après, il n'y aura plus rien. On va attendre la mort, moi et moi, mon fils. Vous voyez ? Elle a été bénie parce qu'elle avait donné à l'homme de Dieu. Moi, je prends seulement l'aspect temps. C'était en quelle période ? C'était à une période où elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Les offrandes, on ne les donne pas dans ce que tu as, tu enlèves, tu prélèves l'offrande et tu donnes à Dieu. Dans ce que tu reçois, tu coupes ta dîme. C'est les 10% de ce que tu as reçu. C'est la première dixième part, si vous voulez. C'est-à-dire, la dîme, c'est quoi ? Ce que vous avez comme revenu ou comme bénéfice, vous les coupez en dix morceaux ou en dix parties et la première partie, ça veut dire la première partie a été consommée. C'est un dixième mais la première, un dixième. C'est-à-dire, avant que toi, tu ne consommes, la première part va d'abord chez Dieu. Vous voyez ? C'est ça la dîme. Donc, la dîme... Mais là, maintenant, je n'ai rien reçu. Je suis en confinement. Si vous n'avez rien reçu, vous n'avez pas de dîme. Je ne suis pas payé. Vous n'avez pas de dîme. C'est normal. Donc, je ne peux pas payer ma dîme. Vous ne saurez pas payé la dîme parce que vous n'avez pas de dîme en fait. Pareil pour les offrandes. Mais lorsque vous recevez, vous allez payer votre dîme. D'accord. Et l'offrande, c'est l'adoration de chaque jour. C'est la louange de chaque jour. C'est l'adoration de chaque jour. Vous adorez votre Dieu. Vous prenez votre offrande. Vous donnez. Vous avez dit ma bouda. Je n'ai rien reçu, pasteur. Vous n'avez rien reçu. Est-ce que vous n'avez rien ? J'ai juste pour ma famille. Non, on ne peut pas avoir que pour sa famille. Juste pour ma famille et moi. On ne peut pas avoir que pour sa famille. Gérer la crise en fait. Nous gérons la crise. Vous gérer mal. Quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas avoir que pour sa famille. Aidez-nous à comprendre en tout cas. Voilà. Dans ce que vous avez pour votre famille là, il y a la part de Dieu et il y a la part du voisin qui souffre plus que vous. Ok. Il y a la part du pauvre. Celui qui souffre plus que vous a aussi droit dans ce que vous, vous avez. Quand vous avez mangé. Donc en cette période, on doit penser aussi à celui qui n'a pas mangé. Obligatoirement. Ok. Celui qui souffre plus que vous parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas ce que vous, vous avez. Ok. Donc vous mangez, vous enlevez la part de Dieu, l'offrande de Dieu et vous enlevez aussi la part de celui qui souffre, de l'indigent. Ok. Le pauvre aussi doit manger. Ok. Il souffre plus que vous alors vous devez penser à lui. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est une loi qui est établie comme ça parce que là, je vous prends au mot, vous avez dit en tout temps. En tout temps. C'est illimité, c'est comme ça. En tout temps. On doit donner nos offrandes. On ne vous demande pas ce que vous n'avez pas. On vous demande ce que vous avez. Il y a quelqu'un, un ami qui me disait il est aux Etats-Unis. Peut-être qu'il va nous suivre. Il me disait non, vous, vous, vous êtes des escrocs de pasteurs là-bas. Ah, vous voyez. Comment vous tous, tous les amis que j'avais à l'école secondaire, vous êtes devenus des pasteurs et puis vous prenez, vous prenez des offrandes des gens. Ah. Vous mangez les mambounsas des gens qui souffrent. Comment vous pouvez manger les mambounsas des gens qui souffrent ? C'est ce qu'on dit carrément. Boulia kambounsas. Vous mangez les mambounsas des gens qui souffrent. Moi, si j'étais pasteur, si moi, Dieu m'avait appelé je n'allais jamais toucher aux offrandes des gens qui souffrent. Je lui ai dit ton problème c'est que tu ne sais pas d'abord c'est quoi l'offrande. C'est quoi l'offrande ? Mais l'offrande, c'est l'adoration. Oh. Vous offrez à Dieu pas parce qu'il est pauvre. Pas parce que vous, vous êtes riche. Vous offrez à Dieu parce que c'est votre... Vous adorez Dieu avec votre intelligence, avec vos paroles, avec tout ce que vous avez, avec votre force, votre argent ou votre offrande, c'est le fruit de votre travail. Donc, c'est le fruit de votre force. Vous adorez Dieu de toute votre force. Alors, les produits de votre force, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, vous donnez à Dieu. Regarde cette pauvre femme qui a donné des makuta dans les troncs et Jésus a dit cette femme a donné plus que tout le monde. Plus que tout. Alors qu'il y avait des riches. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a des riches qui ont donné des voitures, qui ont donné des télés, qui ont donné je ne sais pas quoi, des bijoux. Des maisons. Des maisons. Mais cette pauvre femme a donné l'essentiel de ce qu'elle avait. Et Jésus a considéré que cette femme a donné plus que les autres. On pourrait dire de nos jours, il a donné 100 francs. Par exemple. Parce qu'elle était pauvre, c'est tout ce qu'elle avait. Jésus n'a pas dit comme elle était pauvre, elle ne devait pas donner. Non. Elle devait donner. Mais Jésus a fait attirer l'attention des autres, des scribes, des pharisaïens, des autres, sur le fait qu'elle a donné l'essentiel. Jésus a prophétisé, a donné une parole de connaissance et dit, cette femme n'avait que 4 pièces. Et elle a donné 2. Donc, elle a donné l'essentiel de ce qu'elle avait. La moitié de toute sa richesse. Vous vous donnez le superflu, c'est-à-dire vous donnez ce dont vous n'avez pas besoin. L'excès. Après avoir mangé, oui. Tout ce qui est excès. Voilà. Après avoir mangé, après avoir... Ah ça, je peux donner. Oui, ça, ça, c'est... Vous ne le sentez pas. Non, vous ne le sentez pas. Jésus dit, cette femme a donné plus. En fait, Jésus encourage les pauvres à donner. En d'autres termes, aidez-nous toujours à comprendre. Vous avez dit, les autres donnent du superflu. C'est d'ailleurs l'histoire dans la Bible. Est-ce que si je donne mon offrande, je dois le sentir, je dois sentir que j'ai donné quelque chose? Si c'est par amour, vous devez le sentir. Ça doit peser? Ça doit peser parce que nous donnons par amour. Et parfois, les pauvres donnent mieux parce qu'ils le sent. Les pauvres qui aiment Dieu, qui a l'amour pour Dieu, quand ils donnent, ils se posent la question, ça, ça va servir à quoi? Vous voyez? Et avec les pauvres, ça marche, mais avec les riches, ça ne marche pas. Parce que quand les riches se posent la question, ça, ça va servir à quoi? Ils se sont mal posés à la question. Au-delà de cette question, ils doivent se poser la question aussi. Est-ce que par rapport à ce que moi j'ai, est-ce que je dois donner ça? Est-ce que ce que je donne, est-ce que ça pèse? Parce qu'en réalité, Dieu regarde ce que vous avez donné par rapport à ce que vous avez. C'est pourquoi Jésus, alors que la femme, cette pauvre veuve, s'était posé la bonne question, la question de savoir, est-ce que si je donne une pièce, ça va servir? Non, c'est peu. Il faut que je donne même deux pièces. Et en donnant deux pièces, elle a donné l'essentiel de tout ce qu'elle avait. Maintenant, Jésus, regarde comment Jésus apprécie. Jésus apprécie par rapport à ce qu'elle a. Jésus dit, elle n'avait que quatre et elle a donné deux. Donc, elle a trop donné. Elle a beaucoup donné. Donc, les données, c'est par rapport à ce que vous avez reçu. Et parfois, les riches donnent mal parce qu'ils donnent très peu par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et là, ça ne compte pas parfois. C'est tellement insignifiant. Alors que cette femme a donné 50% de ce qu'elle avait, ce que vous vous donnez, ce n'est même pas 1% de ce que vous avez. Donc, ça ne compte pas. Pensez-vous que, parce que maintenant, actuellement, il y a beaucoup de pasteurs, on va dire, il y a quand même prolifération des pasteurs. Il parle... Gloire à Dieu. Il parle... OK. Gloire à Dieu qu'il y a prolifération. D'accord. Chacun parle de la paix. Il a reçu un appel de Dieu. Pensez-vous que, si cette situation perdurait et que les dîmes et les offrandes ne venaient plus, vous serez toujours pasteur ? Je parle au pasteur Timothée qui est en face de moi. Moi, je ne suis pas pasteur pour l'argent. Là, vous parlez des dîmes et des offrandes, c'est l'argent. Ou des biens. Moi, je ne suis pas pasteur pour ça. Moi, je suis pasteur parce que Dieu m'a appelé. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je serais heureux, en tant qu'humain, de faire autre chose que d'être pasteur. Le fait que je sois pasteur, ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'aime la politique et j'ai même un appel politique mais je ne peux pas me lancer dans la politique aussi longtemps que Dieu ne m'a pas donné l'ego parce que je suis un prisonnier de Dieu en tant que pasteur. J'ai fait des études. J'ai, par la grâce de Dieu, sans orgueil, j'ai plusieurs diplômes et je devais en avoir encore davantage. Je faisais déjà ma thèse de doctorat quand Dieu m'a dit d'arrêter de me concentrer à l'église. Vous voyez ? Donc, alors que j'étais déjà pasteur, j'étais déjà serviteur de Dieu mais j'ai arrêté ma thèse de doctorat. J'avais déjà mon diplôme des licences, donc de maîtrise et mon diplôme de troisième cycle et puis en droit. Ce n'était pas en théologie. En théologie, j'ai un petit diplôme de graduat. Je n'ai pas... C'est un diplôme quand même. Oui, c'est un diplôme. Ce n'est pas petit. Non, je compare par rapport au droit. Je compare par rapport au droit. C'est quand je compare ces diplômes avec les diplômes que j'ai eus dans d'autres filières que j'ai dit que ça, c'était un petit diplôme. Donc, mon intention n'était pas de me contenter à vivre de l'évangile. Vous voyez ? Et vivre de l'évangile, à une certaine période de ma vie, je pensais que c'était une honte de vivre de l'évangile. Mais Dieu m'a corrigé. à un certain moment, Dieu est venu, il m'a coincé, il m'a dit, arrêtez tout. Je suis allé, j'ai demandé une mise en disponibilité, j'étais enseignant à l'université, j'ai arrêté, je ne me suis concentré que dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a appris à devenir humble, à ne plus considérer comme moins important ce qui ne vivait que de l'évangile. J'ai appris à m'humilier moi aussi. J'ai appris à m'humilier et j'ai dit, si les filets ne donnent pas les offrandes, Dieu sait comment il va nous nourrir. Quand j'avais arrêté avec l'université pour ne me consacrer qu'à l'œuvre de Dieu, l'Église n'avait pas les moyens de me payer. J'ai posé la question à Dieu, comment je veux vivre ? Dieu a dit, je sais comment je veux faire, je veux m'occuper de toi. Et puis c'est venu. Dieu s'est occupé de moi. Pas un seul mois, j'ai eu des problèmes. Donc, si une porte se ferme, il va ouvrir une autre porte. J'ai même envie de poser cette question. Vous êtes à l'Église, Dieu vous a appelé à temps plein avec tous vos diplômes. Alors, comment vous faites pour vivre ? J'ai un salaire à l'Église. Parce que je connais quand même les offrandes et les dîmes de nos Églises. C'est pas ce que les gens pensent. Il faut leur dire. Il faut dire à ces gens qui pensent que dans les Églises, il y a tellement des offrandes. De fois qu'on voit les enveloppes, on pense que mais quand on ouvre ces enveloppes-là, c'est compliqué. Tout le monde a envie. J'ai vu quelqu'un qui disait est-ce que tout le monde doit devenir politicien ou pasteur ? C'est comme si devenir pasteur, il y avait de l'argent en devenir. Non, il n'y a pas d'argent. Mais comment vous vivez ? Parce que vous, vous êtes à temps plein dans l'Église. Dans l'Église. Je dois dire que l'influence que j'ai en tant que pasteur... Vous avez des affaires quand même en côté ? J'ai quelques affaires. Il y a d'autres affaires aussi qui sont en gestation. Mais je dirais que pendant longtemps, je n'ai pas vécu des affaires, mais j'ai vécu de mon influence en tant que pasteur, en tant qu'homme public. Il y a ce que l'Église me donne, mais il y a aussi ce que les gens qui ne prient pas forcément dans notre Église me donnent aussi. Simplement parce que je suis pasteur. j'ai déjà vu des gens venir me voir. Non, je m'adime ici. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas aller. Je ne sais pas à qui je dois donner ça. C'est à vous. Je sens la conviction de venir vous les donner. J'ai tel don ici. J'ai telle chose ici. Et ça nous permet de vivre. Sans forcément demander. En fait, Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Donc, insister tel que vous insistez sur les offrandes, ce n'est pas forcément parce que vous, vous en avez besoin, mais c'est pour pousser les fidèles à démontrer leur amour à Dieu. À Dieu. C'est l'adoration. Parce que vous avez dit que c'est une adoration. Ça fait partie de l'adoration et c'est une source de bénédiction pour eux. OK. Pas seulement pour les fidèles, même nous. Moi, je donne les offrandes. Moi, je considère même que je donne les offrandes plus que les fidèles qui prient chez moi. OK. Je suis leur modèle en termes des offrandes et des dîmes. Est-ce que les offrandes et les dîmes, c'est forcément l'argent ? Non, pas forcément. Ça peut être aussi des biens. OK. Ça peut être aussi des biens et je crois que moi, je suis un modèle pour les fidèles. Je ne vais pas les dire à la télé, ce que moi, j'ai déjà fait, mais je les partage avec les fidèles pour les encourager, pas pour m'enorgueiller. Je leur dis, voilà, moi, j'ai déjà donné ça. Mais j'ai vraiment envie de poser cette question. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Non, ça, ça ne s'est dit pas à la télé. Je ne me sens pas prêt à les dire. On est dans dites-moi tout. Vous le dites à moi. Mais on ne dit jamais tout, vous savez. Bon, dites-moi l'essentiel. Moi, je disais à Dieu, avant même que je le fasse, une fois, je l'ai fait plusieurs fois, je disais à Dieu, moi, je te donnerais des voitures, des offrandes, je te donnerais des maisons, jusqu'à ce que je donnerais un avion à Dieu, comme offrandes. Wow. Et je suis en chemin. Pour moi, ce sont des objectifs importants à atteindre. Je ne veux pas, vous savez, à force d'attendre des fidèles ou des autres quelque chose, on oublie que soi-même aussi, on doit donner. On doit donner, ok. Et c'est le piège dans lequel beaucoup des pasteurs sont tombés. Donc, vous-même déjà, vous donnez vos offrandes, vous payez vos dîmes. Oui. Et je me bats pour donner des offrandes à la taille de ce que Dieu fait dans ma vie. Vous voyez ? Je ne dois pas attendre qu'un fidèle me donne un véhicule alors que moi-même, je n'ai pas encore été capable de donner à Dieu un véhicule. Ok. voir aussi un autre serviteur de Dieu qui est à pied et dire, je lui donne ce véhicule. Aller auprès de son père spirituel qui a déjà peut-être beaucoup de véhicules, mais je lui dis, ce véhicule, je lui donne comme offrandes. Et parfois, pendant que tu n'en as qu'un seul et tu rentres à pied chez toi, tu rentres en taxi. Tout le monde n'a pas votre niveau de foi non plus. si vous ne montez pas à ce niveau-là des fois, il y a des choses que vous ne vivrez jamais. Il y a des bénédictions de Dieu que vous ne vivrez jamais. Il y a des mystères de bénédiction dans le domaine du donner. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est pourquoi j'ai dit que les gens qui critiquent les offrandes sont des païens. Ils n'en savent rien. Et les pasteurs qui sont tombés dans les pièges de toujours attendre qu'on leur donne ça qu'eux-mêmes ne donnent, ils vont voir leur ministère ne pas prospérer. Il y a des pasteurs, les gens pensent que les pasteurs au large et bien il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent. On a beaucoup de pasteurs qui souffrent. Sur je ne sais pas 10 000 pasteurs ou 100 000 pasteurs qu'il pourrait y avoir à Kinshasa, vous savez combien ils souffrent? Plus de 95 % des pasteurs souffrent. Manquent même des chaussures. Mais ils continuent à servir Dieu. À servir Dieu. Mais beaucoup aussi souffrent parce qu'ils n'ont pas compris les principes qu'il y a dans la Bible. Ils aiment Dieu. Ils craignent Dieu. Mais ça ne suffit pas pour être prospère. Ok. Il y a des principes, Dieu est un Dieu des principes. Il y a des principes dans lesquels il faut marcher pour être prospère dans les données. Le respect de la Bible et les données. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu dois bouffer ta dîme toi-même. Il y a des pasteurs qui bouffent leur dîme. Il faut payer la dîme. Il faut payer chez qui? Mais chez son père spirituel. Ok. Chez son père spirituel, chez un pasteur en qui on croit. Ne prends pas ta dîme. Moi, j'interdis mon pasteur de prendre leur dîme et de mettre dans la construction du temple là où ils sont responsables. non, la dîme et la foi par la foi sort avec cette dîme et va dans une autre église. Ne donne pas dans l'église où toi tu es. Ah ah. Alors, pour ceux-là qui ont été quand même on va dire touchés, embarrassés par rapport à cette affaire d'offrande, de dîme en cette période de confinement, qu'est-ce que vous pouvez dire en deux, trois mots ? Les gens qui sont embarrassés par ça bon, je dirais d'abord 60% sont des païens et 95% sont des gens qui ne donnent pas eux-mêmes des offrandes et ils n'en connaissent pas l'utilité. Un homme qui donne les offrandes qui en connaît l'utilité ne peut même pas se sentir lésé ou embarrassé par une histoire d'offrande parce qu'il sait pourquoi il donne. Il n'a même pas besoin qu'on lui parle des offrandes et son attitude ne change pas confinement ou pas confinement il continue à donner les offrandes. Moi pendant le confinement ici je suis allé j'ai senti j'avais des problèmes j'avais un frère qui était atteint du Covid-19 en Europe mon petit frère propre et pendant que j'étais en jeûne en prière en train de prier pour que mon frère puisse guérir là-bas j'ai dit non il faut que je donne des offrandes à Dieu. Je suis allé chercher une autre église ils étaient en construction pendant le confinement ici je n'ai pas trouvé les pasteurs je l'ai appelé j'ai dit pasteur j'ai une offrande pour la construction et j'ai donné des offrandes par-ci par-là et j'étais en prière en jeûne pour mon frère parce que je connais l'importance de l'offrande je n'ai pas besoin de rien de parler de l'offrande et ça me choque moi aussi je suis choqué de voir les gens choqués je suis choqué que dans un pays comme celui-ci où il y a beaucoup d'églises que les gens soient choqués parce que un pasteur a dit à la télé et les responsables des églises de réveil a dit à la télé que vous pouvez envoyer vos offrandes à vos églises à vos pasteurs par M-Pessah Orange Manie et tout ça j'ai été choqué de voir les gens choqués et j'ai compris que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu ils sont païens est-ce qu'on doit parler des offrandes est-ce qu'on doit discuter sur les offrandes mais parce que les gens disent c'est inconcevable qu'on donne pendant qu'on est en train de souffrir mais on souffre tous les jours sur cette terre est-ce qu'il y a la joie est-ce qu'il y a la paix on souffre tous les jours et on donne on ne donne pas parce que donner ne dépend pas du temps où on en a beaucoup où on en a peu donner c'est tout le temps l'adoration c'est tout le temps voilà alors je pose cette question en deux minutes qui nous restent j'ai remarqué que les églises sont fermées par rapport à ce cas de Covid-19 alors les pasteurs vous avez des cultes en ligne mais seulement il y a un constat on va dire un constat amer sur 100% de l'effectif des églises il n'y a que on va dire 30 ou 20% des fidèles seulement qui suivent leurs pasteurs en ligne qu'est-ce qui se passe d'après vous par rapport à notre situation notre conjoncture économique ici en Afrique et surtout au Congo beaucoup de gens n'ont pas des méga n'ont pas des n'ont pas l'argent pour suivre nos cultes dans les médias nous par exemple ici à l'église au-delà d'utiliser déjà Facebook Youtube tout ça nous avons pris nous avons pris même l'engagement avec une chaîne de télévision pour que les fidèles suivent à la maison et même là comme c'est une chaîne TNT c'est Parole TV les gens il y a même des gens qui manquent les décodeurs TNT pour nous suivre par exemple on a payé encore plus cher et Dieu se le sait jusqu'à quel moment nous serons capables de payer parce qu'il n'y a pas des offrandes on parle on dit vous revenez encore sur les offrandes je reviens sur les offrandes parce qu'en réalité les gens ils ne sont pas habitués à donner les offrandes par MPSA par Mobile manient donc il y a très très peu ils préfèrent remettre comme ça dans le panier il y a très peu des gens qui donnent des offrandes il y a même des fidèles pendant ces temps comme c'est un tanteste comme on disait qui bouffent leur dîme donc il n'y a pas assez de ressources les gens qui parlent contre les offrandes est-ce qu'ils savent que la plupart d'églises sont locataires et pendant ces temps comment ils vont faire comment ils vont faire vous savez après le confinement il y a des églises qui vont fermer parce qu'ils n'ont pas payé parce qu'ils n'ont pas payé il y a des églises qui vont fermer parce que même les grandes églises sont en difficulté pendant ces temps on ne va quand même pas descendre jusqu'au niveau d'aller suivre les fidèles dans leur maison pour les offrandes oui on ne va quand même pas faire tout ça donc il y a des églises qui sont en train de souffrir et pendant ces temps-ci et il y a même des sanctuaires de Dieu qui sont déjà en souffrance pendant ces temps-ci ah oui pasteur on a fini mais on ne va pas se quitter comme ça j'aimerais quand même qu'on puisse recevoir un petit mot comme ça on va dire d'encouragement un petit mot de sagesse un petit venant de vous j'aimerais dire à tous qui nous suivent qu'il y a de l'espoir le Seigneur est vivant il est sur son trône il ne quittera jamais son trône il est vivant il y a de l'espoir et au-delà de cette vie sur terre il y a aussi une vie après Amen donc la mort n'est pas la fin même s'il fallait mourir même s'il fallait partir ce n'est pas si grave que ça quand on est dans le Seigneur quand on est enfant de Dieu il y a de l'espoir qu'on vive ou qu'on meurt il y a de l'espoir et pour ceux qui restent vivants je dois leur dire que vous devez savoir aussi que la guérison ne choisit pas les temps même pendant les temps de Covid 19 la guérison reste d'actualité Jésus qui guérit de la même manière qu'il guérit les cancers il guérit aussi du Covid Amen pendant ces temps il y a aussi des gens qui ont été guéris par la prière pendant ces temps de Covid il y a des chrétiens des gens qui ont été guéris par la prière parfois même juste au téléphone ils ont été guéris du Covid 19 donc la guérison aussi est là dans tous les cas il y a de l'espoir Amen continuez à croire continuez à avoir de l'espoir et que Dieu vous bénisse abondamment Amen merci pasteur Timothée Cabasélé c'est moi qui vous remercie merci chers téléspectateurs vous voulez une autre émission vous avez des questions n'hésitez pas écrivez nous à ce numéro de téléphone il n'y a vraiment pas de problème et aussi j'aimerais vous dire gardez la foi comme l'a dit le pasteur gardez la foi parce que l'éternel qui guérit peut guérir encore aujourd'hui il n'y a pas une maladie qui est au dessus de la puissance de notre Seigneur Jésus Christ et aussi j'aimerais vous dire observez continuez à observer les mesures d'hygiène et restez confinés restez chez vous c'est important que Dieu vous bénisse abonnez-vous abonnez-vous et vous abonnez-vous 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 abonnez-vous